salut les amis bon aujourd'hui mon locataire m'a payé un café comme tous les jours ça fait une semaine je prépare donc la vente de cet immeuble donc je vais te mettre en photo voilà parce qu'on le sait aujourd'hui les dpe c'est un gros problème et donc il faut s'adapter et je vais te montrer ça ne dérange pas que je filme ton appart j'ai installé ici vmc d'accord ah là il y a le caisson le truc là on va allumer c'est en peinture c'est pas encore fini voilà bon là j'ai fait une trappe d'accès donc une aération pour la douche donc ça c'est un immeuble c'est un ancien immeuble comme tu l'as vu que j'ai acheté j'ai pas eu le financement pour les travaux j'ai uniquement acheté et c'est moi qui refaisait les travaux à chaque fois chaque fois comme tu le vois ben là je vends dans cet état d'accord mais je vais te montrer avec des travaux qui ont été fait soit la cuisine belle cuisine donc ça c'est moi qui les fait l'immeuble je l'ai acheté à peu près quatre ans de ça donc j'ai changé la cuisine toutes les peintures après le locataire voilà il a refait les travaux la boule électrique aussi j'ai changé toi donc c'est pour ça que là dans cet appartement il restait la salle de bain et là vu que j'arbitre donc j'en profite donc pour faire les remplacements des vmc ici au niveau de la note pour pas être pas être pénalisé parce qu'on sait que les logements aujourd'hui les biens qui sont classés g c'est mort de son intérêt à la location et aujourd'hui il ya même les banques de dire les banques elles regardent la note des dpe c'est très important et du coup si tu as un immeuble si par exemple toi on veut te financer tu souhaites financer un autre immeuble de rapport mais que ton premier immeuble par exemple c'est une passoire et que finalement en fait un parc locatif qui est vieux qui est vieillissant et en fait aura tendance à ne pas te te financer et oui parce qu'aujourd'hui en fait ils vont considérer que ton parc il est vieillissant et du coup ils vont dire m'attendez monsieur vous voulez nous financer vous voulez qu'on vous financez notre immeuble mais votre parc aujourd'hui vous avez des immeubles avec des appartements qu'ils ont classés g c'est on sait très bien que prochainement vos appartements seront étudiants de location donc voilà tant que les locataires sont en place mais les jours où ils partiront il va falloir refaire les travaux donc aujourd'hui pense bien à ça d'accord moi je ne vends pas parce que pour une raison de pas pour une raison de dpe ou autre je vends parce que j'habite du patrimoine pompe à chaleur donc tu le sais si tu as besoin si tu as un immeuble de rapport et que qui est chauffé au gaz au fioul ou au bois contacte moi je peux peut-être te fasse et ça pour pour l'arène global dans le c2e pour un euro d'accord comme tu vois sur mon immeuble tac tac voilà donc du coup après qu'est ce que j'ai fait c'est hyper important on le sait j'ai j'ai mis les réglettes ici de ventilation la réglettes de ventilation ici parce qu'en fait à vmc quand elle aspire il faut une partie d'accord il faut des trous faut des dégrations j'ai mis les réglettes de ventilation ici donc c'est bon c'est un appart qui avait pas de vmc de base voilà ça le député regarde ça bon les pompes à chaleur là on est bon donc celui là il sera pas classé g c'est sûr et certain d'ailleurs quand je l'ai acheté j'ai regardé les dépôts il était classé f celui-là tu vois donc voilà ça après qu'est ce que j'ai fait j'ai fait quoi ah oui voilà le tableau il ya notre appart j'ai changé un tableau je vais te mettre une photo qui est un ancien en fait sur cet immeuble j'ai changé de quatre tables électriques il y en avait trois que j'ai changé il en restait un je l'ai changé parce que voilà j'ai normalement j'ai un acquéreur qui est bien intéressé donc du coup voilà moi je suis partant pour pour du coup avant de refaire tous les dpe et de revendre de revendre l'immeuble j'ai préféré mettre les pompes à chaleur ça m'a coûté un euro préféré mettre une vmc faire les deux trois petites bricoles pour être sûr que derrière une fois que je refais tous les dpe que déjà je suis bien que mon nouvel acquéreur mais il n'est pas à avoir des biens qui sont à l'interlocation et du coup bas c'est un plus tu vois donc voilà pense vraiment à ça c'est important tu as des trucs à dire charles bon oui c'est beau beau j'aime beau travailleur à ses travailleurs apparemment on essaye pour le charbon comme on dit on n'a pas de on n'a pas de résultats sans son travail c'est la base c'est la base tu vois et qu'est ce que je voulais dire voilà après tu voyais des détails et tu vois là cette cuisine je n'ai pas payé cher je l'ai payé je crois 300 euros je crois je l'ai payé cette cuisine je te veux dire on sent les plans de travail après j'ai rajouté le plan de travail et machin et cette cuisine à une meuf de cuisine comme ça j'avais payé 300 balles avec ce de base et l'un petit plan de travail comme ça avec mais vu que la longueur ça n'est pas du coup j'ai préféré en mettre je préfère en mettre notre voilà donc petit immeu de quatre appart que j'ai normalement revendu voilà là prochainement j'ai bientôt terminé j'ai une porte d'entrée à changer j'ai ça après j'ai quoi faire voilà après je pense que j'ai normalement c'est tout bon et après je fais refait les dpe et voilà et je te dirai la note que j'aurai et d'ailleurs je vais faire un je me suis renseigné aussi avec mon chez mon notaire et avec j'ai l'acquéreur qui m'a même recommandé un diagnostic heures et franchement en premier abord c'est bien passé il m'a dit qu'apparemment les dpe immeuble parce que c'est pas pareil tu as dpe immeuble et à dpe par appartement d'accord et du coup d'après ce qui m'a dit il faut que je fasse un dpe immeuble d'accord pour tout l'immeuble donc du coup là il m'a fait un devis donc je trouve que ça reste correct vu que j'ai acheté à quatre ans il est dédiable que j'ai pas à refaire donc ça c'est plutôt cool et voilà donc pareil ce que je vais faire si je fais un dpe sur cet immeuble je vais voir ça le dérange ou pas que en gros je le questionne un petit peu parce que c'est toujours intéressant de savoir quelle est la différence entre un dpe immeuble et un dpe par appartement voilà d'après ce que lui il m'a dit il n'y a pas grand chose qui change mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir les petites subtilités etc et d'après ce qui m'a dit il m'a dit au niveau de la note en fait quand le dpe immeuble il ya une seule note d'accord mais en fait elle est plus favorisante si tu fais un dpe immeuble que qu'un dpe par appartement d'accord qu'un diable par appartement voilà donc voilà après qu'est ce que je voulais te dire ouais c'est important de quand tu revends de refaire une mise à jour en fait d'accord sur ton immeuble moi dalle établis qui ont été changés il ya eu pas mal de travaux qui ont été fait les prises et c'est qu'on était changé je vais pas m'amuser à ne pas refaire l'idée de les diades tu vois ça permet justement de que le nouveau propriétaire repart sur des quelque chose de récent il faut savoir que si tu utilises les anciens dpe que l'ancien propriétaire a fait lorsque tu as acheté et que là tu vas revendre avec des nouveaux si tu veux avec les mêmes dpe ben c'est pas bon c'est pas bon si demain il ya un problème par exemple que le nouveau propriétaire il veut se retrouver contre toi etc tu risques des problèmes parce que c'est pas toi qui a refait les diades et qui sont récents voilà donc je te conseille vraiment c'est mieux de si tu as des sites a refait des travaux de refaire les diades et à ton nom d'accord refait les diades à ton nom et tu vends comme si au moins tu es sûr que que tu aies pas de soucis au niveau de la décennale etc au niveau des garanties au niveau de tout ça quoi voilà parce que surtout aujourd'hui avec les dpe les gens ils regardent ça il suffit que toi tu fournis des dpe que l'enjeu propriétaire a fait il peut se trouver contre toi tu vois donc voilà d'ailleurs moi les je vais faire un dpe immeuble moi je suis tranquille pour la vente je donne ça à mon notaire tu vois j'avais pas spécialement de d'être des indiens du coeur attitré j'ai même le potentiel acquéreur là qui m'a proposé un de ses contacts je dis ma foi pourquoi pas si je vois que ça passe bien que le dévier correct bon allez sur ce que je vais finir de boire mon café assise et un ballon j'ai un appartement qui fait 22 mètres carrés je vais te mettre la photo j'ai changé le ballon j'ai mis un ballon double corps et ils sont mieux notés d'accord voilà ce qu'on sait qu'aujourd'hui les petites surfaces sont pénalisantes pour avoir des meilleures notes et du coup j'ai préféré le changer et voilà donc on a changé ça et puis et puis après la semaine prochaine dès que je change la porte je fais ce dpe et après écoute on verra en tout cas j'ai j'ai cet acquérant là et je sais que j'en ai un autre qui est aussi à peu près dans le même cas qui est aussi intéressé donc voilà moi je me fixe une vision de faire ça et d'ailleurs reste bien connecté parce qu'il va y avoir encore d'autres projets je vais te montrer mon troisième immeuble que je vais retaper c'est un grand d'un grand appartement que je vais diviser en deux logements voilà donc elle est connecté tu vas le voir mon immeuble je vais te le présenter je vais te montrer la stratégie le prix d'acquisition le prix de vente souhaité le rendement que je vais avoir sur le projet voilà je vais tout tout le partager le but c'est de partager ben tout ce qui est investissement dans des immeubles de rapports et dans le vrai et dans le réel pas de fake allez sur ce je te laisse si jamais tu veux installer tes pompes à chaleur tu me contactes et à ce moment là on voit tout ça il ya aussi où les immeubles c'est aucune condition de revenu donc ça peut être un immeuble de 200 m² comme un immeuble de 1500 m² tu peux avoir une renault globale pour pour un euro voilà et c'est sans condition de revenu pour les immeubles donc n'hésite pas à faire plaisir contactement c'est gratuit allez sur ce à plus ciao